Ok, bon, j'y suis presque, je vois déjà Pacha. Attends, qu'est-ce que s'est passé, dis-moi. Oh Bruno, je suis content de te voir ici, parce qu'une telle chose est arrivée. Nous avons fait plusieurs vidéos sur ce toboggan SCP, en deux parties. Nous avons fait une expérimentation, Safika a décidé de vérifier ce qui se passerait. On descend dans ce toboggan, et il a disparu, il ne reste que ses vêtements. C'est fou de sauter dans ce toboggan, c'est le toboggan le plus dangereux du monde. Et ce n'est pas tout, Artyom est allé sauver Safika, et s'est retrouvé dans ses dimensions SCP. Puis Jeff est sorti, et il a fait sortir Safika. J'ai battu Jeff, non sans peine, et j'ai amené Safika à l'hôpital. Mais Artyom est resté dans les dimensions SCP, je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment, il faut l'été absolument. Tu veux dire qu'Arichnev est toujours dans ce toboggan SCP ? Oui, putain. Bon, on va sauver Artyom, et Cartoon Cat va m'aider avec ça. Eh bien, bonjour Pacha ! Salut, qui es-tu ? T'es fou ou quoi ? Je suis Cartoon Cat, moi ! Qu'est-ce que tu fais là ? Et moi, qu'est-ce que je fais ici, moi ? Écoute, nous avons besoin de ton aide, car notre ami est coincé dans ce toboggan SCP. Les gars, je ne veux pas m'occuper de vos problèmes d'humains. Mais Cartoon Cat, aide-moi quand même ! D'accord, Pacha, qu'est-ce qu'on fait là ? Bon, je t'explique. Il faut que tu montes sur ce toboggan là, et que tu te mettes à plat ventre, le visage en avant, les mains en arrière, et tu arriveras dans les dimensions SCP. Ensuite, tu devras trouver Artyom et l'aider. Je croyais qu'il fallait juste que j'aille au magasin. Je ne veux pas descendre dans ce toboggan SCP. J'irais moi-même volontiers au magasin. Bon, il n'y a pas une seconde à perdre. Artyom est peut-être en danger, mais j'ai quelque chose qui va certainement t'aider. C'est un sac à dos avec des boutons rouges, s'abonner. Doucement, doucement. Je n'aime pas les boutons rouges. Je ne les aime pas non plus. Le plus important poursuite est que les toboggan SCP ne supportent pas les boutons gris. Ils aiment beaucoup les boutons rouges, s'abonner. Il suffit de prendre ce sac à dos et descendre pour entrer dans la dimension SCP. Dedans, pour en sortir, il va falloir transformer les boutons rouges en gris. Pour en sortir, et nos abonnés et téléspectateurs nous aideront. Ok, je m'en occupe. Et toi, reste ici et garde l'œil ouvert. Eh bien, toboggan, prépare-toi à mourir. Cartoon Cat, promets-moi que tu ne reviendras pas sans Artyom. Cartoon Cat, un code d'honneur. Si je promets de faire quelque chose, je le ferai, moi. Alors, on ne rentre pas à la maison sans Richneuf ce soir. Eh, toboggan, attrape les boutons. Alors, c'est bon ? Moi, je n'aime pas ça. Et maintenant, un autre bouton va te se têcher. Allez, attrape, je vais te sauver, Artyom, moi, oh ! Alors, Bruno s'est évaporé, on dirait. Cela signifie qu'il est entré dans la dimension SCP et que le plan a réussi. J'espère qu'il aidera bientôt Artyom à se libérer et qu'ils retourneront ensemble dans notre dimension. En attendant, je vais rester là. Je vais attendre les garçons. Ah, 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 zut, zut. Ah, voilà le sac à dos. Eh bien, oh la vache, je pensais que chaque tabacos était beaucoup plus petit. Ah, ça pue ici, putain. Ah, je devrais retourner en arrière. Arrête Cartoon Cat, il faut sauver l'Arsium, je t'ai amené ici pour une raison Bruno, je ne te dois rien moi, tu sais, je n'ai pas sauvé tes amis moi D'accord Cartoon Cat, nous sommes dans le même corps, alors mes problèmes sont tes problèmes Bruno, c'est hyper désagréable d'être dans ce toboggan et le scipy D'ailleurs, les gars, regardez toute la nourriture qu'il y a là-dedans Il y a des sneakers, des bonbons et même des saucisses, d'où viennent tous ces trucs Bon, j'ai des choses plus importantes à faire pour l'instant Bien sûr que j'aime manger, mais ce que je veux vraiment, c'est partir d'ici moi C'est juste le plaisir de rentrer chez soi Alors, on y va les boutons rouges, on a une mission très importante Vous pouvez aussi remarquer qu'à l'intérieur, le toboggan n'est pas le même qu'à l'extérieur Il y a un tunnel ici, un tunnel vers le bas, encore un tunnel plus loin En d'autres termes, lorsqu'on saute dans ce toboggan, il est très facile de s'y perdre C'est probablement la raison par laquelle Artyom est resté ici si longtemps Les gars, c'est... Ah, d'accord, d'accord, ok Allez, viens par ici Mais c'est la tâche d'Artyom C'est le toboggan si profond et sans fond qui ressemble à une grotte, les gars Il y a même des inscriptions sur le mur Eh mec, écoute-moi, si tu veux d'autres vidéos de grottes N'oublie pas de nous mettre un like pour Karishnev le voir Est-ce que ça vous intéresse ? Ah, d'accord, passons à autre chose Eh, Artyom ! Ah, c'est qui là-dedans ? On dirait que celui qui était là va rester ici pour toujours J'espère que ce n'est parti Mais si toi, SCP Toboggan veut me faire peur Je suis cent fois plus effrayant que tes épaules en taille Tu ne peux pas m'effrayer avec ça, tu comprends, Toboggan ? Alors, jetez un coup d'œil autour de nous qui se trouve dans cette grotte En fait, c'est assez facile de se perdre ici Eh les gars, si je n'avais pas le sens de ça, je serais perdu, c'est sûr Il est donc compréhensible que les gens se perdent ici Cela ne me surprend pas du tout Moi, au moins, je connais mon chemin, moi Eh, eh, montre aux abonnés Les gars, on dirait qu'il y a eu une sorte de rituel ici Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici ? Pourquoi ces bougies sont-elles là ? Oh là là Ce sont des taches de sang Du sang très frais Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici ? À l'intérieur de cette Bogo et Sipi Quelque chose de très grave a dû se produire Je ne sais pas, vous êtes beaucoup plus motivé que moi Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici ? D'accord, je ne veux pas m'attarder ici Il y a une odeur très désagréable Et l'atmosphère n'est pas terrible ici Allons là-bas Eh, Sipi, Toboggan, je suis déjà à l'intérieur Ailleurs, tu as de gros problèmes Tu vas mourir Eh, Toboggan, Toboggan ! Ça va être sanglant, là Tu m'entends, eh ? Ah, ah, ah Qu'est-ce que ça dit ? Eh, les gars, les gars, les gars Il y a quelque chose d'écrit ici Mais je ne sais pas ce que c'est Ah, dommage que les chats ne sachent pas lire Ah, qu'est-ce que c'est, là ? Ma vision de chat fait que tout se mélange Ces lettres orange se confondent Directement avec l'intérieur Jeanne de Toboggan et Sipi Et je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe Bon, c'est pas grave Mais je pense en tout cas qu'il y a des gens intelligents ici Qui peuvent me dire ce qu'il y a là-dedans Peut-être qu'il y a quelque chose de très important d'écrit ici Dans tous les cas, je n'ai peur de rien Enfin, presque, quoi Je suis donc prêt à aller plus loin Ici aussi, il y a quelque chose d'écrit Mais les lettres sont plus grosses Je commence à comprendre Alors, la G... Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce 8, là ? Je ne comprends pas ce qui est écrit C'est un imbécile qui l'a écrit Allez, se tuer et moi, les gars Continuons Allez, premièrement, c'est une impasse Et deuxièmement, c'est le matelas de quelqu'un, ou quoi ? On dirait que quelqu'un a dormi ici Et il y a encore autre chose, là Les gars, regardez Il y a un switcher Seul d'un scientifique Ou quelque chose comme ça Je ne comprends pas Ah, mince Je déteste les scientifiques Les scientifiques ont fait des expériences sur moi Ils n'ont pas laissé les souvenirs Ni plus agréables de mon enfance Ah, chut Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? Il y a encore de la paperasse Mais on voit rien à cause du sable J'ai donc un coup d'œil Ivanov Michael 1996 C'est quoi, ça ? Bah, il date de 20 ans, ces documents, ou quoi ? Les gars, aujourd'hui, c'est déjà le 143ème jour que je suis ici Cela signifie, euh, bah, Cartum n'est pas seul dans ce toboggan D'après ce que j'ai compris, il y a de la nourriture qui arrive périodiquement de quelque part J'espère qu'elle ne s'arrêtera pas Mais parfois, il n'y a pas de nourriture pendant 10 jours Et il y a quelques jours, je l'ai entendu Mais entendu qui ? Je suis tout seul ici, qu'est-ce que t'as écrit ? Je me suis caché sous le matelas Et je suis resté comme ça pendant quelques heures J'espère pouvoir trouver la sortie Je ne peux plus rester ici Et quoi ? Est-ce qu'il y a encore sous le matelas ? Putain Eh, qui c'est là ? Eh, toi, je suppose que je l'ai imaginé Euh, mais tu sais, jugé par la lettre de ce Michael J'ai compris d'où vient toute cette nourriture, là, à l'entrée, voilà Apparemment, les enfants qui jouent dans la cour de récréation Et qui ne s'en rendent pas compte du toboggan Font tomber accidentellement leurs bonbons et leurs friandises Qui se retrouvent vassés, quoi Mais vous savez, les gars, le plus important, c'est qu'Arcum a pu rester en vie Parce qu'il y avait de la nourriture, quoi Si ce Michael a pu survivre 143 jours Pourquoi Arichnev ne pourrait-il pas survivre une semaine ? Alors, partons à la recherche de cet Arichnev Arichnev... Pourquoi tu m'as trouvé, Arichnev ? J'étais assis dans mon coin en train de m'éclater Et tu es arrivé avec tes vidéos, là D'accord Je suis trouvé, là Tu sais, ici, à certains endroits Il est impossible de passer dans la colline Ah, même si je suis allé une fois dans un aquapar Il y avait de vrais toboggans, là C'est une honte, là Regardez Et ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que ça ? À mon avis, c'est un indice pour nous Je suis là-bas Et... Là-bas Pourquoi écrire, je suis là et dessiner deux flèches ? C'est au moins un indice, quoi Bah, les gars, qu'est-ce que je suis censé faire, là Escalader cette montagne au hasard ? Bah, où dois-je aller ? À gauche ou à droite ? Fallait au moins qu'il laisse un indice Oh là là J'ai mes abonnés, les gars Dites-moi, vous voyez des indices ? Ou non, vous pouvez me dire de quel côté est Artum ? Sans blog Je vous remercie Vous m'avez fait remarquer que la flèche qui mène à droite Mène aussi à la lettre A Je n'avais pas compris tout de suite Tu es bête Nous allons donc à droite On va le trouver Allez, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous, les gars Merci beaucoup Grâce à vous, je sais au moins où aller Parce que cette odeur de ce toboggan Elle m'a fait perdre tout mon sens de chat Qu'est-ce qu'on a, là ? C'est un... Chuuuuh Je reconnais cette odeur sur mille C'est le sac à dos d'Harry Schnepp Qui m'a fait sortir de mon camp J'aurais dû le manger à ce moment-là Sinon, je n'aurais pas exploré toutes ces grottes Oh la vache ! Oh mec, les mains dans les poches, ils s'enfouillent de tout Hé, Harry Schnepp ! Harry Schnepp ! Pourquoi vous l'avez ici ? Pourquoi vous l'avez mené ici ? Allez, allez, casse-toi ! C'est Pascal Tiref qui m'a amené ici Et Bruno m'a permis de te trouver Et toi, tu te comportes comme un gras Allez, sortons d'ici Je suis venu pour toi, a compris ? Je ne me souviens plus de rien Sa fille qui est tombée dans le toboggan SCP Et je l'ai suivie J'avais même des boutons rouges pour les abonner A la fin de les rendre gris Et j'ai pu sortir d'ici Ensuite, j'ai rencontré beaucoup de gens ici Même des enfants, des petits garçons et des petites filles Qui avaient été mangés par le toboggan SCP Et il y avait un scientifique qui courait partout Sans rôles de chambres Il ne s'appelait pas Michael par hasard ? Ouais, c'est un drôle de type Est-ce que ça veut dire que Michael vit ici depuis plus de 20 ans ? Bon, on ne peut pas rester là une journée entière pour y aller Attends, attends, attends Tu ne comprends pas ? Il n'y a aucun moyen de sortir de ce toboggan SCP J'ai vu un prototype du toboggan SCP C'est encore pire que l'intérieur Je ne suis ici que depuis une semaine Mais j'ai déjà compris qu'il n'y a pas de moyen de sortir d'ici En fin de compte, ce n'est pas si mal Le plus important, c'est de trouver une prise Parce qu'il ne laisse pas souvent des batteries Le toboggan est si pile et mange pour une raison ou une autre Au fait, regarde Maintenant, génial, ouais Ils l'ont fait tomber aujourd'hui Qu'est-ce que c'est ? Hé, donne-moi ! Hé, prends-moi ça ! C'est un Milky Way avec culé ! Donne-moi, espèce de salaud gourmand ! Ah, putain ! Ah ! Écoute-moi bien ! Si sa fic est sortie d'ici, pourquoi nous ne pourrions pas sortir d'ici ? Je sais où se trouve la sortie ! Sa fic a été sortie d'ici par Jeff Ces monstres SCP sont en train de coopérer entre eux Regarde, il y a un tas de chauves-souris ici J'en ai même vu deux Tu as un chat Tu peux t'en occuper ? Écoute, soit tu viens avec moi, soit j'y vais tout seul Fais-tu sûr de pouvoir sortir du toboggan SCP ? Je sais bien que c'est une vidéo très cool Vous les aimez à la folie Mais pour être honnête, j'ai même un peu regretté d'avoir sauté dans ce toboggan Il n'a pas de fin ni de bord Où tu vas, il y a des chauves-souris de partout Où Misha qui court en sous-vêtements Écoute, tais-toi là ! Allons vers la sortie, allez ! D'accord ! Hé mec, je crois qu'elle était quelque part par là Tiens-moi la main, ne la lâche pas, d'accord ? D'aide-moi la carte, on va te sortir de là Allez, espèce de débile, ne te laisse pas distraire ici Il y a beaucoup de chauves-souris ici Hé gars, je ne sais pas comment on en est arrivé là Et s'il vous plaît, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici Et que vous l'avez vraiment aimé la prochaine fois J'irai dans une grotte que s'il y aura 50 000 commentaires sous cette vidéo Allez, on y va, on y va On va marcher longtemps encore C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Revenons en arrière, revenons en arrière, allez ! Attends, attends, mais t'avais pas peur ! J'ai déjà peur, bordel de merde ! Qu'est-ce que tu fais dans ma bouche ? Tiens, arrête ! Filme-le ! Pourquoi devrais-je l'enlever ? Tu m'as filmé tant de fois ! Tu m'as pas vu ! C'était moi, Bruno ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Je comprends toujours pas ! Est-ce que tu contrôles Cartoon Kett ou pas ? Pas complètement, mais je m'entends bien avec lui ! C'était quoi ça ? Tu parles de quoi ? Et ce bruit-là ! Bou-bou-bou-bou-bou-bou ! Mais on voit rien ! Et puis, hop, et on se réveille ! C'était quoi, ce truc ? C'est juste un prototype qui ronde à l'intérieur de ce toboggan ! C'est une âme, ou quoi ? En quelque sorte, et s'il nous trouve, elle va nous tuer ! Eh bah, il faut pas qu'elle nous trouve, sortons d'ici ! Écoute, tu peux... Allô, là-bas, y'a quoi, ici ? Hé, je suis content, sincèrement, que tu sois de retour, mais peux-tu me ramener ça d'une manière ou d'une autre ? Tu veux dire que t'es plus content de moi, c'est ça ? Bruno, je suis content de tout ce qui te concerne, c'est le toboggan SCP que Cartoon Cat peut rivaliser avec lui ! Jeff s'est sorti d'ici d'une manière ou d'une autre avec Safik, ça veut dire que Cartoon Cat aussi pourra le faire, et Safik, il est bien sorti, là ! Tu sais ce qu'elle fait aux autres ? Je les ai vus attraper des gens ! La première fois que je suis venu ici, j'ai cru que c'était des bêtises qu'un papillon a poussé, mais elle faisait la même chose au genre ! Ils étaient accrochés au mur, il y en a au bout du couloir, là-bas, et cette moisissure se développait à travers ces pauvres gens ! Vaut mieux ne pas blaguer avec elle ! Il vaut mieux se comporter précisément ! Écoute, Cartoon Cat est manifestement plus utile ici ! Reste ici, et moi, j'essaierai de négocier avec Cartoon Cat ! Il faut que je discute un peu avec lui ! Je viens avec toi ! Vous ne sortirez jamais d'ici ! Vous disparaîtrez en moi ! Je me régalerai de vos corps ! Non, pas question ! Tu n'y arriveras pas, monstre ! Je ne veux pas crever dans ton corps, Bruno ! Alors, je vais t'aider ! Oh, allez, mec ! Je veux dire, tu étais juste en train de me gêner ! De toute façon, tu allais me tuer ! C'est pas le moment de parler ! Et je ne veux pas être dans ton corps ! Mais c'est mieux que de mourir ! Je vais te donner mes pouvoirs, Bruno ! C'est quoi, cette puissance ? Pourquoi est-elle en toi ? Eh bien, ce pouvoir va te détruire une fois pour toutes ! Tu ne pourras jamais me détruire de toute façon ! Je suis partout ! Je vais continuer à manger des gens ! Et tu ne pourras pas m'arrêter ! Oh ! Bruno, Bruno, ça va ? Ne ferme pas les yeux, oh ! Je n'ai pensé toute mon énergie sur ce monstre ainsi pire ! Écoute, quand tu l'as combattu, il semblait s'être affaibli ! Il y avait un portail qui s'ouvrait, je l'ai vu ! Allez ! Tu m'as sauvé ! Et je vais te faire sortir d'ici ! Par là, je pense ! Qu'est-ce qu'il fait avec Cartoon Cat ? Salut à tous, cher ami, Harry Schneff est avec vous ! Et c'est la cinquième vidéo avec Cartoon Cat ! Safi qui est avec moi aujourd'hui ! Ouais ! Et les gars, si vous avez oublié la fin du dernier épisode ! Cartoon Cat dans le corps de William Bruno m'a kidnappé sur un bateau ! Mais Safi, 1, 2, 3, 4 et le chasseur sont allés pour me sauver ! Nous avons été capturés par Cartoon Cat et Sonic Exi ! Mais le plus important, c'est que les soldats SCP sont venus nous sauver à temps ! Mais il y a un petit problème ! Les soldats SCP ont pris William Bruno parce que Cartoon Cat avait pris son corps ! Mais maintenant, on sait pas du tout ce qui lui arrive, quoi ! Vraiment, je vous jure ! Je comprends que l'organisation SCP veut l'aider pour faire sortir Cartoon Cat de lui ou pour lui apprendre à le contrôler... Mais l'organisation SCP ne nous contacte vraiment pas du tout ! Je suppose vraiment que William Bruno est torturé sur une base SCP en ce moment même ! C'est pourquoi Safi et moi avons trouvé leur emplacement et nous allons essayer de les retrouver ! Le territoire est très grand, mais leur centre de recherche doit se trouver quelque part dans ces ruines ! Attends, comment tu sais dans quel bâtiment abandonné se trouve William Bruno, bordel de merde, quoi ! Safi, tu te souviens que dans la dernière vidéo, tu m'as trouvé avec la balise que tu m'as mis dans ma poche ! Tu t'en souviens ? Quand les soldats SCP ont tricoté Bruno Cartoon Cat, j'ai mis la même dans sa poche ! Ce qui fait que j'ai sa géoposition sur mon téléphone, mais elle n'est précise qu'à 500 mètres près ! C'est pas très loin, quoi, en fait ! Et nous devons sauver William Bruno, il est probablement en train de se faire torturer juste maintenant ! Et les gars, je vous rappelle qu'une nouvelle vidéo avec Cartoon Cat sortira dès que celle-là aura 150 000 likes dans le dernier épisode... Les gars, je le vois ! Regarde, tu peux voir le toit de l'immeuble juste là, Safi ! Regarde, il y a de très gros nuages ! Regarde le soleil, il y a de très gros nuages ! Et j'ai peur qu'il va pleuvoir et que nous ne puissions pas lancer le drone à cause de ça ! Ils devraient chercher tout de suite le drone, bordel ! D'après nos infos, il devrait y avoir une base SCP ici ! D'après les informations que nous avons trouvées sur Internet... Oh ! Regarde, c'est genre un bâtiment, les gars ! Il y a quelqu'un là, je vais me rapprocher, les gars, il faut faire très attention parce qu'on peut se faire repérer à tout moment ! Les gars, regardez ! Je crois que c'est un vrai soldat SCP ! Les gars, c'est la même armure qui nous a sauvés de Sonic Exit, vous vous rappelez ou pas, les gars ? L'image commence à trembler, les gars, c'est comme si quelqu'un a essayé de nous arrêter, sérieux ! Regardez l'image, ça tremble vraiment beaucoup ! Il y a toujours des interférences par là ! Regarde, il y a même un micro ici ! Plus on se rapproche de la base SCP, et plus le drone bouge, quoi ! C'est un truc de dingue, les mecs, je vous assure ! Essayons de nous rapprocher un peu ! Vraiment, les gars, on est en train de perdre le contact avec le drone ! Regardez, ça marche ! Fais attention à ce qu'il ne tombe pas ! Ça fait que, regarde, il y a une entrée dans la base SCP ! Regarde, il y a autre chose autour de cette putain de maison ! D'accord, essayons de nous approcher de ces fenêtres et voir encore plus près ! Allez ! Waouh, il y en a un ouvre ici aussi, regardez, par ici ! Attends, attends, attends ! Les gars, il y a un homme ! C'est un scientifique, quoi, un médecin, putain ! Oh, silence, silence, silence ! Notre drone... Non, on a vu quelqu'un, là ! Pas mal, putain, on comprend rien ! Les gars, vous voyez son visage ? Regardez, il part dans le noir, là ! C'est vraiment genre un scientifique, mec, je te jure ! C'est écrit entrée, juste là, non ? Ouais, 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 ouais ! L'entrée, une flèche, c'est l'entrée dans la base SCP, juste devant nous, ou quoi ? Bruno a donc été kidnappé vraiment par des soldats SCP ? Et ils ont peut-être besoin d'un scientifique pour faire des expériences sur William Bruno, parce qu'il a un cartoon quête à l'intérieur de lui ! Ok, attends, 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 voyons si leur base n'est pas juste un bâtiment, mais... Quoi ? Saint-Fic, regarde ça ! Regarde, ils ont toute une base militaire, là ! Je te rends compte que William Bruno peut être dans n'importe quel de ces putains de bâtiments ! Regarde, on est là, et tu vois, on est seulement entouré de buissons, et il y a déjà une base SCP, et ces soldats, celui-là, là, et là, et ils sont juste à côté de nous, les gars ! Alors, nous devons être aussi silencieux que possible ! Alors, je vais essayer de voir où est-ce qu'on va aller, et pour l'instant, le drone va être devant nous ! Saint-Fic, regarde ! L'organisation SCP, passage interdit ! Saint-Fic, ils sont bien précisément en train de protéger cet endroit ! Les gars, regardez, il fait quelque chose avec son masque ! Saint-Fic, qu'est-ce qu'il fait ? Il a fixé quelque chose ? Peut-être qu'il transmettait quelque chose par radio, peut-être qu'il a remarqué notre drone ! Saint-Fic, mais il n'a pas remarqué notre drone, t'inquiète, hein ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un panneau de soldats SCP et un scientifique méchant, mais peut-être qu'ils le tiennent par force, et il est censé torturer notre ami William Bruno ! Je pose le drone, rejouons le drone, retournons à la voiture chercher nos sacs et essayons de nous rapprocher, mais avec cette caméra-là ! Non, 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 attends, attends, attends ! Mettons des tenues de camouflage pour ne pas être vu ! Parce que je suis aussi brillant que flou, moi ! Je suis n'importe quoi ! Alors, mettons des tenues de camouflage et passons dans l'herbe ! Attends, 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 attends ! T'es au camouflage, mais on vous voit quand même ! Putain, t'es chiant, putain, mon bordel ! Ça fait qu'il y a ce panneau avec l'organisation SCP et que le passage est interdit ! Et là-bas, il y a des vrais soldats SCP qui se promènent ! On s'accroupit au maximum, essaye de ne pas te faire remarquer du tout ! En tout sort, s'il te plaît ! Remonte-toi pour ton lot, bordel ! Allez, allez, allez ! Les gars, regardez-moi ça là ! Organisation SCP, le passage interdit ! Quand nous aurons franchi cette ligne, nous serons sur le territoire des Sipis ! Mais d'abord, on va voir comment on peut y arriver, putain ! Allez, vas-y ! Essayons de courir jusqu'à la voiture ! Il prend le même chemin, alors quand il va se retourner et regardera dans l'autre sens, on courra jusqu'à la voiture ! Je pense qu'on peut courir un parrain pour la sécurité, mais nous voulons le faire tous les deux, bordel ! Allez ! Safique, regarde, le chef ! Il dit quelque chose à la radio ! Tiens, regarde, il y en a qui s'en va là-bas ! Et l'autre se retourne ! Je pense que c'est le moment pour courir vers la voiture, putain ! Ça fait que c'est notre chance, courons ! Allez, 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 allez ! Fais attention, s'il te plaît, hein ! On a réussi à aller jusqu'à la voiture, mais il reste encore un soldat SCP ! Essayons de courir et de nous cacher derrière les cailloux qui sont juste à côté ! Je vais pêcher, quoi ! Allez, allez ! Il y a quelques mètres de nous, les gars, je vous assure ! On enregistre ces vidéos et on prend des risques rien que pour vous ! On a vraiment peur maintenant ! Alors on va faire comme ça ! Vous allez mettre un like sous cette vidéo-là ! Et moi, je vais courir à travers ce soldat SCP ! S'il vous plaît, ça va vous prendre une seconde ! Allez ! Allez, mon gros, mais s'il te plaît, mets un like tout de suite, Arthur me le demande ! Essayons de le distraire, là ! Allez ! C'est qui, là ? Les gars, il y a un panneau, là ! Regardez, c'est écrit en grosses lettres que c'est leur base SCP ! Si ça se trouve, on aura des images de drones ici ! Comme c'est écrit ici, c'est l'entrée ! Alors il faut faire superdissement, car il y a des scientifiques ici, sinon on va se faire niquer ! Regardez, il s'est même écrit ici que c'est dangereux ! Dangereux ! C'est un soldat SCP ! C'est quoi, ces bruits, là ? Il a failli nous avoir ! Montons à l'étage, car c'est là où c'était ce scientifique-là ! Je crois que c'est au troisième étage ! Il faut garder les yeux ouverts, parce qu'il y en a dans tous les coins ! Attention ! Attention ! Il y a un autre soldat SCP, juste à côté ! Essayons de passer ! Oh merde ! Moi, je pense qu'il n'y a personne ! Il est là ! Juste là, regarde ! Fais pas louer ! Essayons de le filmer d'en haut, il ne le remarquera pas, c'est sûr ! Je vais le distraire ! C'est ça, va-t'en, 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 va-t'en ! On peut les distraire, ces soldats SCP, de cette façon ! Même s'ils sont sur notre chemin, c'est pas obligatoire ! Qu'on laisse ça, on peut juste les distraire ! Tu vois quelque chose ? D'accord ! C'était une blague, c'était une blague, bordel ! Toi-même, la blague ! Oh, oh, oh ! Je suis ici, il ne sort pas avant, on peut plus de place que la merde ! Ok, sa fille, essayons de lancer une pierre, comme nous l'avons fait avec le soldat SCP précédent ! Saphic, c'est notre chance, viens ! Saphic, regarde ! Il y a un autre soldat SCP là-bas ! Et pourquoi est-ce qu'il est là ? Il regarde quelque part, on dirait ! Mais il a failli nous remarquer ! Il faut s'éloigner de ce passage de merde, il y a deux soldats juste là-bas, mec ! Voyons d'abord ce qu'il était en train de regarder de si près ! Saphic, je n'aime pas trop ça ! Oh putain, vous diriez que c'est Cartoon Game ! Je n'ai aucune idée quelle est cette créature ! Mais nous n'avons jamais rencontré quelque chose de pareil ! Saphic, regarde, c'est comme s'ils sont passés par le toit là ! C'est pour qu'ils ne puissent plus monter sur le toit ! Regarde, il y a quelqu'un qui arrive ! Saphic, viens par là, allez ! Allez, les gars, c'était le scientifique, c'était pas moi, quoi ! Saphic, où il est, hein ? Les gars, regardez, il y a deux soldats SCP ! Il négocie quelque chose ! Saphic, ils ont dû aller dans le bâtiment voisin ! C'est là qu'ils retiennent William Bruno ! Il faut le sauver ! Allons-y là-bas ! Bon, allez, dépêchons-nous avant qu'il nous reparte trop loin ! Saphic, ils sont partis par là ! Attends, attends, attends ! Dictaphone ! Peut-être que c'est le scientifique qui l'a fait tomber ! Les gars, regardez ça ! Je pense que chacun d'entre vous sait que d'habitude, les scientifiques se promènent avec des dictaphone pour parler de leur recherche ou de n'importe quoi d'autre ! Écoutons, on va peut-être apprendre quelque chose ! Rapport numéro 3748 ! Aujourd'hui, nous allons essayer des nouvelles expériences sur William Bruno ! Nous allons lui intégrer l'ADN de Carton-Kate ! Attention ! Ils ont attribué un numéro à William Bruno ! Et ils font des expériences sur lui ! Il faut le sauver ! Allez, 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 allez ! William Bruno, nous voilà ! Saphic, on court, allez ! Tu vas te nous pousser ! Putain, tu vas nous cramer, bordel ! Allez ! Saphic, regarde ! Je crois qu'il est entré dans ce grand bâtiment-là ! Il y a au moins cinq étages ! Il faut faire vite et trouver William Bruno au plus vite possible ! Oh ! Attention ! Les gars, il faut distraire les soldats S&P tout de suite ! Bon, je vais voir combien ils sont, mec ! Artyom, ils sont deux ! J'ai un plan ! Le truc, c'est que j'ai récemment mis un programme assez cool sur mon téléphone ! Maintenant, à chaque fois qu'une nouvelle personne s'abonne à ma chaîne, et que le bouton rouge devient gris, mon téléphone allume une torche et met un son ! Si une personne accepte de nous aider, maintenant, vous et moi pourrons sauver William Bruno ! Je laisse mon téléphone quelque part ici ! Et quand une personne va appuyer sur le bouton rouge, le téléphone fera un bruit ! Les soldats S&P réagiront et viendront ici, là ! Artyom, mais on est là maintenant ! On monte à l'étage ! J'ai un filet ici, justement ! Et quand ils seront debout ici, on va lancer ce filet sur eux comme ça ! Mais il faut que l'abonné appuie à temps sur le bouton rouge ! Les gars, j'espère que vous allez nous aider ! Mais Artyom parle depuis longtemps et nous devons partir ! Je vais vite ! Dépêche-toi, vite ! Il faut appuyer sur le bouton rouge « Abonné » tout de suite ! S'il vous plaît, abonnez-vous ! Sinon, nous ne pourrons pas avancer dans cette histoire ! Zappik, lance-le ! Je prends le téléphone ! Ouais, attends, je porte le téléphone ! Soldat S&P, tiens ! Les gars, merci beaucoup pour votre aide ! Voilà ! Wow, Zappik, regarde ça ! C'est exactement comme le premier dessin que nous avons vu au début de la base de l'organisation S&P ! Mais il est beaucoup plus grand ! Je n'arrive pas à savoir qui c'est, on dirait, mais c'est CartoonCat, comment dire ! Mais regarde mieux, ce n'est pas CartoonCat ! Peut-être que le public connaît le nom de cette créature ! C'est peut-être une sorte d'expérience biologique menée par une autre organisation S&P ! Et s'il y aura 50 000 commentaires sous cette vidéo, nous attraperons cette créature ! Mais d'abord, nous allons aider à Bruno ! Oh, arrête ça ! Oh ! Oh, S&P ! Attrapez-les ! Oh, chut ! Il pouvait y avoir des soldats S&P partout ici, vu qu'ils nous ont vus, putain, putain ! Le plus important, c'est de s'accroupir et de trouver William Bruneau ! Non ! Arrêtez ! Vous allez me tuer ! S&P qui me tient ! Arrêtez ! Oh, merde ! Ça fixe ces mes yeux où tu vois ce qui se passe là-dedans ! Tom, tu vois ça ? Lâche-moi sortir ! Mince ! Je crois que c'est la fin ! Qu'est-ce qu'il fait avec CartoonCat ? Les gars, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe là-dedans ! Pourquoi CartoonCat est allongé là, William Bruneau dans une cage, et le scientifique ! Les gars, ça a l'air vraiment flippant, quand même, vraiment, je vous jure ! Lâche-moi ! Mince ! Non ! Non ! Et sa vie ! Allez, lève-le ! Allez ! Malheur ! Putain, c'est bon ! Bruno, lève-toi ! Les gars, merci beaucoup d'être venu pour me sauver ! J'ai cru que je vais mourir ! Est-ce qu'on t'a enlevé ce cartou de quête ou pas ? Je ne sais pas, ce scientifique fou m'a injecté quelque chose, une sorte de potion vert dans le bras ! Ah, les soldats SCP, les gars, reculez, 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 allez ! Qui est-ce que j'ai là ? Les gars, de ce côté, c'est Sonic XI, et de ce côté, il y a les soldats SCP ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Les gars, on n'a pas le choix ! On fait demi-tour ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mince, les gars, ils vont tuer tout le monde, là ! Ouais, mais on sera mieux ! C'était une explosion ! Il faut se tirer d'ici, les gars ! Tant qu'ils se battent entre eux, il faut y aller ! Allez, Artyom, allez, allez, SCP ! Oh, merde, il faut y aller ! On y va ! Bruno, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Quel genre d'expérience ils ont fait sur toi ? Je l'sais pas, Attyom, j'étais inconscient la plupart du temps ! Mais quand j'me suis réveillé, les soldats SCP ont fait des expériences sur moi, et ont essayé d'extraire le Cartoon Cat de moi, et... Ah ! Ah ! Salus-mains ! Comment vous avez fait ça ? Ah ! Mince, on dirait qu'ils n'ont extrait que la moitié de Cartoon Cat, et l'autre moitié vit toujours en moi ! Ah ! Je déteste ça ! Je déteste ça ! Je déteste ça ! Comment ils ont fait ça ? C'est presque impossible à contrôler ! Ou plutôt, on peut le faire, mais c'est très difficile ! On dirait que Cartoon Cat est avec moi pour toujours, maintenant ! Les gars, il faut se battre contre cette organisation SCP ! J'ai même travaillé avec eux, et je pensais qu'ils étaient nos amis ! Mais il se trouve qu'il faut des expériences cruelles sur Bruno ! Alors les gars, si vous voulez une nouvelle vidéo sur Cartoon Cat, assurez-vous de mettre 150 000 likes sous cette vidéo ! Merci de m'avoir sauvé ! Et vous les gars, cliquez sur cette vidéo ! Parce que, c'est probablement la dernière vidéo de ces gars-là ! Vraiment, cliquez sur la vidéo, c'est vraiment cool ! Je l'ai regardé moi-même, j'ai adoré ! Alors cliquez sur cette vidéo, allez-y !